Générique ... ... ... Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance, premier syndicat de gardien de la paix. Frédéric Lagache, bonjour. Je lisais le témoignage, j'écoutais le témoignage de Sébastien, l'un des policiers agressé à Viery-Châtillon, à la Grande-Borne. Sébastien traumatisé, on ne s'attendait pas à ce qu'il veuille nous tuer. Je n'arrive plus à dormir, j'ai du mal à sortir de chez moi. Mon fils de 7 ans a désormais aussi besoin d'un soutien psychologique. Mon fils a vu les images à la télé. Quand je suis rentré le soir, il a vu mes brûlures. Il ne comprenait pas pourquoi les méchants veulent me tuer. Alors que je suis policier, je ne savais pas quoi lui répondre. Frédéric Lagache. C'est tout le problème. Aujourd'hui, bon, il y a de l'émotion, vous l'avez très bien compris. Parce qu'on pense d'abord à ses familles. Ses familles de policiers, leurs parents, leurs enfants, et tous leurs collègues. Mais aussi, il y a de la colère. La colère, vous l'avez très bien compris. Parce que, malheureusement, nous sommes obligés d'en arriver aux extrêmes, dans un climat d'état d'urgence, je le rappelle. Celui d'appeler un service minimum de l'ensemble de nos collègues, que ce soit dans l'Essonne, que ce soit dans toute la France. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fait d'hiver, M. Bourdin, on dit toujours la même chose. À chaque fait d'hiver, on dit que l'autorité de l'État est bafouée. Ça fait 20 ans que j'entends ça, moi. Ça fait 20 ans que vous entendez ça, mais de plus en plus aujourd'hui, nos collègues ne sont pas respectés. Il suffit de voir l'actualité. Vous l'avez vu dans le 10e arrondissement, où un de nos collègues a été pris à partie avec des cocktails Molotov pendant les manifs. Plus de centaines de policiers blessés, dont certains encore très grièvement. Dernièrement, encore sur les manifs, où vous avez vu également la télé, des collègues qui ont été brûlés par les cocktails Molotov. Et là, encore dernièrement, cette affaire dramatique, où on s'en prend un peu moins... Même si les agressions ne sont pas les mêmes de même nature, mais elles sont de plus en plus violentes. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur aujourd'hui des policiers. On est dans une société inversée, où ce sont les honnêtes gens qui ont peur de la police et les voyous n'ont plus peur. Alors nous, ce qu'on demande depuis des années, mais on espère que tout ça va s'inverser, parce qu'on ne peut pas et on ne pourra pas continuer comme ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'autorité de l'État redevienne une vraie autorité, où le policier est respecté. Il est respecté, bien sûr, par les honnêtes gens, mais par les voyous. Mais comment il peut être respecté, le policier ? Par des mesures efficaces. Ça fait des années qu'on demande à revoir le principe de la légitime défense. Aujourd'hui, il n'est pas normal que les policiers aient le même cadre de légitime défense que le simple citoyen. Nous sommes formés sur la voie publique. Nous avons affaire à de la violence quotidienne. Frédéric Lagache, là, en l'occurrence, que pouvaient faire les policiers qui sont arrêtés, statiques, qui font quoi ? Qui sont à un carrefour en train de surveiller des caméras de surveillance. Mais nous sommes d'accord sur ce principe. Alors, que peut faire un policier lorsqu'il est agressé comme ça, violemment agressé ? Mais il faut voir le problème différemment. Il faut que la police fasse peur à ces délinquants pour éviter qu'ils passent à l'acte. Et faire peur aux délinquants, c'est quoi ? Je viens de vous le dire à l'instant. C'est changer les règles de la légitime défense. C'est un principe de base. On ne peut pas avoir les mêmes règles que le simple citoyen. Et il faut aussi que la justice nous suive. Dès lors où le policier est agressé, il ne faut pas attendre qu'un policier fasse l'actualité pour se poser des questions, pour sanctionner éventuellement l'individu qu'on aura interpellé. Il faut, dès le départ, lorsqu'on agresse un policier, lorsqu'on s'en prend physiquement ou verbalement à un policier, il faut que la justice fasse son travail. C'est-à-dire qu'elle sanctionne l'individu. Et aujourd'hui, elle sanctionne trop peu. Et au demeurant, lorsque ces individus sont interpellés et sanctionnés, il faut revoir aussi les règles. Il faut arrêter avec les aménagements de peine et les réductions de peine dès l'instant où on agresse verbalement ou physiquement un policier. Voilà comment on peut inverser l'autorité. Une grève du zèle. Vous faites une grève du zèle. Vous appelez une grève du zèle dans l'Essonne. Une grève du zèle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les patrouilles, l'urgence. D'accord. Mais tout ce qui est stationnement, tout ce qui est petit PV, non. Nous ne ferons pas. Il faut aussi vous recentrer sur vos missions. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on vous demande trop de chiffres par ailleurs ou trop de Frédéric Lagache ? On demande un service minimum. A chacun, ensuite, de l'adapter en fonction de son métier. Mais ensuite, tout ce qu'on demande et ce qu'on a demandé aux différents ministres par ailleurs, c'est recentrer le policier sur son cœur de métier. Aujourd'hui, il y a trop de policiers qui ne font pas des tâches de police, c'est-à-dire de patrouilles sur la voie publique. Des gardes statiques, vous en avez l'exemple sur cette dramatique affaire. Des gardes détenus, prenons l'exemple dans l'Essonne, sur les gardes détenus hospitalisés. Je crois qu'à l'hôpital de Corbeil-Essonne, c'est 2000 heures fonctionnaires. C'est plus possible. Vous prenez l'exemple, par exemple, à Paris. À Paris, on doit assurer 600 gardes parce que les militaires du plan Sentinelle ne veulent plus les faire sur les services religieux. 600 gardes statiques. Vous imaginez ? Sur la première journée, il y avait une seule patrouille police-secours pour 6 arrondissements à Paris. Et là, on va devoir garder, lorsque le tribunal va déménager, 300 policiers vont devoir faire la garde du tribunal de Paris. et la police des audiences. Comprenez qu'en faisant tout ça, on ne fait pas notre travail sur la voie publique. Vous devenez des cibles. Vous avez de la gâche. Vous devenez des cibles ? Bien sûr, mais ça, on le dénonce depuis des années. On a dénoncé ça au ministre Nicolas Sarkozy, on l'a dit à Manuel Valls, on l'a dit à Bernard Cazeneuve. Malheureusement, rien ne change. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on dit que ça suffit. Il faut que tout cela change. Et tout ça, ça ne coûte pas d'argent. C'est une simple volonté politique pour que les choses changent. Parce que si nous, nous sommes attaqués, vous pouvez imaginer comment ça se passe avec le simple citoyen. Dans quelle situation il doit se trouver dans ses quartiers. Ce n'est pas possible. Et si nous, on nous donne notre autorité, le citoyen, lui, pourra revivre dans son quartier et aller et venir tranquillement. Merci Frédéric Lagarde.